salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve depuis un petit moment c'est vrai je vous ai pas fait vidéo donc aujourd'hui on se retrouve sur la map d'un stone d'off que j'ai téléchargé que je joue énormément sur les live avec tout simplement donc aujourd'hui on va faire on va continuer un peu ce qu'on a fait en live et puis tout simplement papoter vous présenter un peu tout ce qui a autour de cette ferme là et puis voilà on commence c'est magnifique avec les petits c'est les yaks tout simplement donc normalement ça doit être pas mal donc je vais juste mettre mon hud parce que voilà tu vas mettre mon hud parce que je te l'ai demandé tout simplement donc oui c'est vrai je m'en excuse je n'ai pas été énormément actif sur mon travail sur youtube je me suis énormément consacré à twitch et ça continue ça continue on commence à développer le truc c'est sympa on passe des bonnes barres ça des bonnes barres pendant les lives si vous voulez venir rigoler avec nous n'hésitez pas toujours c'est plutôt sympa on rigole bien il ya eu des moments hippiques comme vous avez pu voir je vous ai tout simplement fait un petit clip des moments du moment de l'autre jour quand on était donc sur la map avec le jour en multi ou voilà j'ai sorti ma petite phrase du moment et du coup tout le monde est parti un peu en délire là dessus et depuis bah du coup c'est resté c'est un peu comme l'histoire j'avais eu à l'époque si je me trompe pas on était sur construction simulateur j'avais sorti comme quoi je faisais je dormais en étoile de merde donc du coup bah voilà je pense que ça va être le petit truc qui va rester aussi pendant un petit moment gravé dans la tête des des viewers et des abonnés tant mieux c'est marrant ça ça fait à rigoler tout simplement donc c'est plutôt sympa donc la maître drenstone d'offre pardon ça fait un petit moment que je suis dessus je suis beaucoup en live dessus autrement je suis aussi sur la map du serveur quand on est en multi avec de votre saison qui est la haute peut-être bon après je vous vous présente des vidéos là dessus donc du coup il n'y a pas forcément besoin aussi de vous vous remontrer des vidéos donc du coup je vais plutôt sur ma partie solo où il ya énormément de mode donc le voyez assez c'est quand même une une map ou tout simplement je suis 100% classe on va dire on en est avec du classe donc voilà donc bah disons que si on va on va les nettoyer donc tout d'abord je vous présente un peu la ferme donc avec les cochons un qui sont les petits cédriac donc le plat je me suis coincé fantastique donc du coup voilà et donc ça c'est mes petits cochons donc on doit en avoir à peu près si je vous dis pas de bêtises 55 au chaud voyez on les a nourri mais il va être temps de refaire donc ça me prend beaucoup de temps de j'ai encore du blé ce genre colza ouais ok donc il y aura ça à faire continue à les nourrir mais bon encore les cochons c'est peut-être le plus simple à nourrir je trouve que c'est pas trop excessif enfin pas trop excessif c'est un peu quand même mais comparé aux vaches mais ça je vous montrera tout à l'heure tout cas donc ici j'ai mes petites poulettes qui sont là avec le coq du coup je me suis fait un peu avoir avec leurs leurs petits yeux tout simplement moi je pensais me faire de l'argent en bas ils m'annonçaient à 3000 euros le truc et puis au final je n'ai eu que dalle j'ai envie de vous dire donc du coup voilà quoi pour les yeux un peu dommage mais bon c'est comme ça on ne peut pas gagner à tous les coups j'ai que 43 mille euros pourquoi j'ai eu un petit héritage qui était tombé donc c'est vrai j'ai pu avancer j'ai pu avancer tout simplement un peu dans mon matériel les fermes et les champs dans la ferme dans l'investissement de ma ferme et dans les champs ça c'est la petite barre de coupe alors celle-là elle est top la christie ni crx elle est vraiment génial elle est super moi j'aime beaucoup je l'aime beaucoup et ouais j'aime bien franchement j'aime bien le petit désavantage c'est que quand elle est levée tu n'as pas vraiment l'impression qu'elle est levée mais bon donc là on a notre silo en face un bien évidemment donc ici si je vous dis pas de connu il y a des petits cochons encore vous voyez je viens d'apprendre des choses donc voilà pour ça pour que je regarde j'ai pas ouvert les portes donc du coup je n'ai tu as la ferme tout cas donc là après on a des stockages enfin des rangements on peut ranger le matériel et tout donc j'aime vraiment bien la map elle est vraiment sympa tout cas là encore des rangements j'ai encore des rangements donc là on va arriver au niveau des vaches alors les fumières vous voyez elles sont là comme ça à l'air libre ouais c'est plutôt sympa ça change un peu dans des bunkers donc ici on a nos petites vaches le lair apporte plutôt pas mal franchement sincèrement après je suis en difficulté économique assez facile donc du coup c'est vrai que c'est plutôt facile par contre je vais vous montrer au niveau des vaches donc en possession j'en ai quand même que 31 et je trouve que c'est super abusé tout simplement pourquoi c'est vous allez voir tout ce que ça me demande franchement heureusement que dans le réel faut pas autant pour 30 vaches parce que il faudrait tout ça pour les vaches faut garantie vous mettez la clé sur la porte parce que 30 tonnes de paye 87 tonnes enfin ça va aller tranquille donc il ya on a vendu le lait en live bien évidemment surtout si vous voulez nous rejoindre sur twitch où on est souvent multi ou même sur le discorde ensemble avec la team n'hésitez pas le lien est dans la description n'hésitez pas allez vous follow sur la chaîne sur la chaîne twitch si vous voulez passer des petits moments sympathiques avec nous donc voilà donc là par contre sur la map il n'y avait pas de silo pour le maïs en silage donc du coup j'ai dû placer ces silos là donc voilà pour ça donc du coup on a fait le tour pour ça donc au niveau du corps de ferme moi j'ai rajouté donc avec le mode global compagnie parce que du coup il faut j'ai mis le mode global compagnie dans mes modes et puis j'ai installé deux trois petits trucs qui vont m'aider en fait tout simplement pendant pendant le comment dirais-je pendant mes parties donc voilà donc ça c'est une mélangeuse je vous l'accorde elle n'est pas belle elle fait playmobil mais voilà elle fait le taf elle me sert bien elle fait vraiment bien le taf donc en gros il faut de l'herbe ici vous mettrez votre herbe bien évidemment ça ont environ 100 millilitres qui va dedans d'herbe ici on a de la paille donc pareil 100 millilitres et ici l'encilage fermenté donc du coup tout le bordel se fait là et du coup donc voyez me reste dans ma cube 5918 de ration totale mélangée donc en fait elle fait la rotation la ration totale mélangée et si vous à si vous avez un doute ou va qui et quoi vous allez derrière tout simplement et vous voyez que là il ya que de l'herbe à sortir donc vous savez que celui-ci le premier ce sera de l'herbe ici au deuxième vous voyez que la paille vient se mettre on soit que derrière ici c'est de la paille et là tout simplement le mélange le l'encilage fermenté voilà on va y arriver on va y arriver et donc ça j'ai mis aussi donc le petit mode qui s'appelle tout simplement que je vous dis pas de bêtises le fermenteur de global compagnie donc qui lui reçoit de l'encilage et de l'herbe et qui vous fait donc de l'encilage fermenté tout simplement donc capacité alors on va éviter d'aller trop autour de lui capacité 5000 litres donc en fait pourquoi j'ai mis celui-là tout simplement parce que quand je fais des encilages je vais stocker de l'encilage ici pour pouvoir remettre dans le petit pépère là bas une fois que l'encilage sera fermenté enfin voilà vous voyez le truc et mes silos là bas resteront pour que de l'encilage pur à donner à mes vaches donc voilà je sernais les trucs un peu comme ça machin c'était un peu le petit truc que j'avais envie de me faire donc voilà j'ai fait ça comme ça tout simplement donc ce qu'on va faire là on va aller tuer sous nos cochons parce que je voyais que bon lui a l'air de bien travailler que sur nos cochons et voilà tout simplement si je trouve l'outil que je cherche voilà tout qu'on va allumer alors vous avez vu l'épandeur chevence magnifique superbe franchement je vous le conseille le mode il est sur le site officiel l'épandeur la petite inconvénient c'est qu'il dépend pas si large que ça donc ça va que bon voilà on peut pas toujours tout avoir mais il est vraiment super sympa comme mode donc ça on va aller le ranger donc voilà pour la petite aparté la chevence a est vraiment magnifique donc du coup ce qu'on va faire on va aller tuer sous nos nos lascars là bas d'abord on va aller détacher les pics à foin et à paille tout cas on va aller mettre ça là tranquillement sans faire de conneries parce que comme par l'heure quand on est en vidéo c'est là qu'on fait des conneries tac tac et à plat pour une fois pas de feuilles c'est moi qui est qui nous suis beaucoup sur les lacs qui me suis énormément sur mes lives pourra pas dire fail donc voilà donc c'est vrai que là donc on va prendre celui-ci qui est là hop là lui il a du maïs dedans donc ça on n'en veut pas là pour ça plus tard et j'ai mon pédalier qui se barre c'est fantastique ça aussi on va faire ça et on va essayer de nourrir un peu les cochons voir parce que j'ai pas grand chose en stock malheureusement et du coup on a dit qu'on mettait deux champs en ce genre et j'allais remettre un champ de deux deux blés sur une simple que c'est ça que j'ai dû dire que j'ai deux champs tournesol où on va mettre un orge on va le mettre en orge ce façon on aura besoin de l'or pour les cochons ou pour les poulettes donc malgré que les poules je commence à me poser la question de savoir si je veux pas tout simplement aussi vendre le bâtiment parce que je trouve qu'au final ben je gagne pas des masses d'argent et pourtant je suis quand même sur une partie que j'ai mis pour être totalement franc avec vous en facile donc du coup c'est vrai que facile et difficulté économique facile aussi du coup c'est vrai que ça c'est pas c'est pas rentable pour moi tout simplement par rapport à tout ce que je pouvais leur donner à toi je vais te laisser la pif plaf plouf l'ouvrier c'est a terminé son claveur et ok bah écoute hop là hop on va faire ça tranquille tac donc l'ouvrier c'est à bas c'est toi ok bon tac tac ouais tu m'as l'air d'avoir sauvé ça à peu près propre on voit que le point gps reste à bord mais je pense que c'est parce que je vais avoir des conflits dans mes modes pouf pouf parce que du coup toi tu m'arranges pas tu me fais faire obligatoirement pour du coup il me semble que oui apparemment donc on va faire ça touc les petits gyros qui vont bien alors il y a eu grand débat avec ce live on met les gyros on laisse pas les jours au champ nanana c'est vrai que bon bah pour ceux qui bossent en eta c'est vrai que les gyrophares pour eux peut être un signe d'indicateur de savoir si voilà il faut venir vider la remorque il faut venir machin truc et tout parce que nous en légumes c'est vrai que nous on met les on met les gyrophares le matin quand on va au champ et puis c'est vrai que les gyrophares s'en occupe pas forcément dans la journée parce qu'on ressort qu'à cinq heures et demi le soir donc du champ ça m'arrange pas parce que l'être il a pas fini là bas et la grande parcelle je voulais la mettre en orge donc ça va faire que je vais devoir aller le faire écouter on va faire comme ça tant pis c'est pas grave ça va faire un peu peut-être abusé mais bon tant pis tant pis tant pis tant pis tant pis tant pis on va faire comme ça tout donc on va détacher celui-là là et on va aller acheter attaché ce qu'elle n'est pas là bas tout simplement donc c'est pareil j'avais mis le petit mode pour faire mais sûrement moi même au final je m'en suis pas plus servi que ça mais parce que je ne sème pas des masses j'ai ma sélection d'outils ça passera mieux quand même comme ça je trouve tout 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 donc on va l'attacher que des valents là bas et on va lui demander tout simplement d'aller nous semer quoi que on peut aller carrément nous même semer on va on va les semer ça évite de voir on va on va les semer mais ce sont comme ça au moins vous serez pas en train de on va pas assez que dans l'affaire on va faire différentes choses et la présentation on accueille vite fait sous les cochons tout simplement donc on va attacher celui-là j'ai est en blé et on va aller donc là bas au champ voile à basse et les choses c'est impeccable tout simplement le collègue qui est là bas donc du coup faudra pas que j'oublie vu que c'est moi qui s'aime et que j'ai pas d'engrais non avec moi de repasser une deuxième une deuxième couche d'anglais je préfère plus mettre de l'orge parce que pour moi c'est plus rentable niveau paille mais vu que en stock je vais avoir pas mal d'orge tac 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 et bien là mon lapin j'ai déjà 27 tonnes d'orge où j'ai pas de biais mais bon après ça compense donc pas trop 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 méchant tout 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 on va allumer notre engin tac on va le baisser et on va le baisser là avant on va aller changer d'ouvrir de champs à mon lascar là qui était là on va aller dans le champ d'en face parce qu'on a fermé les ensilages un ensilage un ensilage hier on a dû faire 5h30 ou si ouais à peu près 5h30 de live hier bien sûr ça va être fantastique je vais pas avoir de sortie de champs à cet endroit là bon bah tant pis on va dire qu'on a créé une sortie de champs un poids c'était je veux quand même plus ou moins c'est mi-rp on va dire donc cela a été pendu en fumier avec la donc la charmante sniper je sais plus combien tac lui il va travailler là ouais bon bah allez vas-y fait au plaisir mon lapin et fait nous ça bien il est parti pour donc tac donc toi t'es ok non c'était baissé autant pour moi alt et non contrôle s on va faire la largeur ok retour on va activer notre gps pour faire quand même ça correctement ok j'ai mon point du coup moi ce que je fais après c'est moi qui tu fais ça comme ça chacun fait comme mieux je vais ma ligne droite j'avais directement jusqu'au bout du champ comme ça au moins je suis pas emmerdé j'ai suivi mon côté le plus droit j'ai tui mon côté le plus droit et et ça se passe plutôt bien donc voilà faut toucher normalement ma trimis frontal a dû être baissé par rapport à la roue squelette mais bon on va dire que c'est rp quand même bon lui il m'a l'air de se débrouiller là bas de pas se coincer dans les arbres donc voilà on est bon 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 le problème c'est quand vous avez commencé à semer vous êtes dans l'obligation de finir parce que sinon après c'est là mais merde parce que quand vous quittez vous sauvegarder voilà il a pris impeccable et c'est pas beau ça donc on va pouvoir continuer donc à semer le maïs notre notre proche si mon pédalier veut bien rester sous mes pieds mais c'est barré à l'autre bout de la pièce celui n'est pas très sympa il fait que ça souvent faudra que je trouve vraiment une solution parce que le problème qui a c'est que le payer le p le pédalier du g 27 et arrondi donc du coup des fois ça pose un peu problème pour le calais parce que les cales en fait se barre et passe par dessus pédalier viennent se foutre dans vos pédales ses casse couilles mais bon c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça donc voilà donc on va faire la petite semi tranquille en mode peinard donc pareil n'hésitez pas à nous rejoindre sur twitch franchement si vous avez envie de passer un petit moment sympa que vous avez envie de rigoler vous savez pas trop quoi faire le soir venez nous rejoindre tout simplement sur twitch et puis rigoler avec nous voilà donc si vous voulez avoir plus de farming plus de de tout ça parce que c'est vrai que sur youtube je suis pas très voir pas du tout actif sur youtube hier j'avais promis de faire la vidéo donc je la fais ce matin j'ai pas vu forcément donc donc du coup on essaye de faire ça donc voilà alt x par contre c'est pas j'ai pas encore mis de chronomètre donc j'en sais rien depuis quand on a commencé je sais pas du tout comme longtemps que ça fait ça fait des vidéos faut vraiment que j'essaye de 2 de mettre des temps définis dans les chronos parce que sinon ça fait des vidéos de trois quarts d'heure et j'ai beaucoup de mal après tout simplement derrière à à faire le montage mais énormément enfin c'est pas que j'ai beaucoup de mal à faire le montage j'en ai beaucoup de temps à faire le rendu de la vidéo et après je mets beaucoup de temps à l'envoyer bien sûr sur youtube c'est vrai que des fois c'est un peu pénible mais bon c'est comme ça j'ai pas j'ai pas cette chance là comme jouons d'avoir la fibre 1 depuis qu'il est arrivé dans son nouveau logement n'arrête pas de me casser les pieds ah ouais j'ai la fibre ah ouais tu as téléchargé ouais t'en es où dans ton téléchargement oh je ne fais que 15% de mon téléchargement ah bon bah moi c'est bon donc voilà un peu en ce moment c'est de bonne guerre quoi c'est de bonne guerre avant c'est moi qui le charriait parce qu'il y avait une connexion de voilà en carton entre guillemets on va dire ça comme ça et maintenant c'est moi qui c'est lui qui me chambre en fait qui me charrie voilà c'est de bonne guerre tout simplement pour montrer un peu la mentalité ou alors on rigole bien quoi tout simplement donc voilà 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 pour tout ça et je pense qu'on va je pense qu'on va essayer d'arrêter la vidéo maintenant parce que j'ai pas envie de prendre 10 ans de de transformation de vidéo et j'aurais aimé là cet après-midi j'ai vraiment un temps à partie j'essaie vraiment de vous la tourner et de vous l'envoyer dans la foulée pour rouler au moins soit samedi soir ou dimanche matin donc on est le 7 aujourd'hui donc je vais vraiment faire le maximum pour vous l'ayez soir malheureusement je pense ça va être un peu compliqué je vois qu'il est déjà 14h30 ça va être un peu compliqué pour moi mais bon on va faire le nécessaire quand même je vous pleu mais donc on va essayer de pardon le petit rototo qui est venu me déranger essayer de faire ça bien ce que je voulais tourner ce matin voilà j'ai eu des empêchements des machins des trucs des trucs et donc du coup du coup voili voilou bon on fait la descente là puis je pense que ce sera pas mal pour la vidéo et du coup je continuerai en off et puis bah voilà quoi tout simplement on essaiera d'être un peu plus régulier sur les vidéos au moins comme comme sur twitch il ya beaucoup de régularité sur twitch donc du coup on va essayer de faire pareil pour youtube tout simplement on va être là bas il fait quoi il est pas son outil bon impeccable où il est assez débrouillé lui là bas c'est bon pour une fois que j'ai un ouvrier qui est intelligent on va pas s'en plaindre bon le tracteur c'est vrai qu'il a un peu abusé mais bon voilà je l'aimais bien j'ai basi je l'achète donc voilà papy m'a donné un petit héritage donc du coup un ça permet de bien démarrer donc ici tac on va laisser lui là et on va laisser l'huile là et voilà donc n'hésitez pas à venir nous voir sur twitch et regardez rigoler avec nous donc moi sur ce je vais vous laisser là je vous dis à la prochaine portez vous bien et ciao ciao